... 39 jours nous séparent de la Coupe du Monde. A Doha, la capitale de l'émirat du Qatar, la tranquillité et la forte chaleur habituelle de la ville accueillent les visiteurs. C'est dans ce climat que le ministre des Sports a eu une séance de travail avec son homologue, Qatari. Au menu, le renforcement de la coopération entre les fédérations de football des deux pays, les Jeux Olympiques de la jeunesse et bien entendu la Coupe du Monde. Pour magnifier l'excellence des relations entre le Qatar et le Sénégal, mais également des relations empreintes d'hospitalité, mais également d'affection entre le chef de l'État, son excellence Macky Sall et l'émir du Qatar. Nous sommes venus, donc, conformément aux instructions du chef de l'État, pour une préparation et une participation de qualité du Sénégal à cette Coupe du Monde Qatar 2022. Et aujourd'hui, on peut dire que les autorités qatari ont pris toutes les dispositions pour que la Coupe du Monde 2022 puisse se passer dans d'excellentes conditions. Les relations entre nos deux chefs d'État sont cordiales. Il y a une base très solide. Pour la Coupe du Monde, le Sénégal est notre deuxième équipe. Nous souhaitons d'ailleurs une finale entre le Sénégal et le Qatar. Après l'audience avec le ministre qatari des sports et de la jeunesse, la délégation sénégalaise est allée visiter Al Khalifa International Stadium, un stade rénové, 46 000 places. C'est là que les Lyons vont jouer leur dernier match de poule face à l'Équateur. J'espère qu'on sera qualifiés avant d'arriver ici, 6 points. Et je crois que pour venir ici, donner autant de jeux aux autres personnes qui vont être sélectionnées, c'est tout ce que j'espère ici d'abord. Mais je crois que c'est fabuleux, ça donne des formules aux jambes. Et je crois qu'aujourd'hui, les joueurs, je peux les rassurer en leur disant que les stades sont magnifiques, tout le monde attend le Sénégal. Et maintenant, la balle est dans notre camp. C'est une motion spéciale à l'émir du Qatar. Et encore félicitations à tous ces gens-là qui ont permis que cette Coupe du Monde arrive jusque-là. Moi, je vois que là, on a droit à une excellente pouleuse. Une excellente pouleuse. Je pense que les gens ont mis les gros moyens pour que la pouleuse soit bonne, soit dans cet état. Et je suis sûr qu'à notre âge de match, ça va s'améliorer. Parce que les gens sont en train de mettre les conditions pour que ça s'améliore et que le match se déroule dans d'excellentes conditions. Parce qu'on a droit à une très belle pouleuse, vraiment. Ensuite, cap sur Altumama Stadium, d'une capacité de 40 000 places. Ce stade neuf abritera les deux premiers matchs du Sénégal contre les Pays-Bas et le Pays-Haute, le Qatar. Dans ce stade, comme dans les sept autres, c'est la course contre la monde pour offrir au reste du monde une très belle fête du football dans le golfe. C'est la course contre les Pays-Bas et le Pays-Bas.